1er septembre 2008, expérience 39, quatrième dimension, magicien et guérisseur. Suite à différents tests avec Pascal, nous en arrivons aux conclusions suivantes. La dilatation du biochamp permet de tester si une nourriture est bonne pour nous. Très efficace apparemment. C'est étonnant de voir à quel point la même nourriture va être bonne pour une personne et mauvaise pour une autre. Nous sommes tous vraiment très différents à ce niveau également. On peut tester pour une autre personne si une nourriture va être bonne ou non, il suffit d'imaginer être la personne. Si le biochamp se rétracte, la nourriture n'est pas bonne, sinon elle l'est et on peut même savoir à quel point suivant le niveau de dilatation du biochamp. Se connecter à une autre personne est très efficace pour la thérapeutique. Ce qui est étonnant, c'est que moi je ne sens que le corps énergétique, alors que Pascal sent le corps physique. Après s'être connecté à moi, il en déduit que je respire extrêmement mal et me file des exercices physiques pour apprendre à respirer. Je suis bloqué de naissance à cause de tous les problèmes de karma sur la respiration, et si on attaque le physique, c'est bon signe, c'est le corps qui lâche les problèmes en dernier. Quand j'appelle un ange sur la table, il le sent bien lui aussi, donc on a bien fait manifester une énergie. Pourtant, quelque chose me gêne encore dans ces histoires, et je reste persuadé que ces énergies, qui sont sûrement réelles dans le plan astral, la quatrième dimension, ou bien le plan des esprits, j'ignore comment les appeler, ne sont que des manifestations que nous créons nous-mêmes à un niveau plus haut. En gros, je vais faire venir un dragon, non seulement il apparaît, mais à un niveau plus haut, je le crée et lui donne vie. Après tout, nous sommes tous des esprits créatifs, et nous donnons vie à ce à quoi nous croyons. Rappelons-nous le démon que j'ai dû réintégrer. Pascal en est persuadé, et j'avoue que moi aussi. Donc s'arrêter à ce niveau est très restrictif. Pour moi, nous avons nous-mêmes été créés par quelqu'un qui a voulu croire en nous. On trouve cette remarque dans la voix du magicien. Tout ce que tu regardes avec un œil innocent, tu lui donnes vie. C'est d'ailleurs à mon sens la réponse au koan zen. Quel bruit fait un arbre qui tombe dans la forêt si personne ne peut l'entendre ? La réponse est aucun, et l'arbre n'existe même pas à ce moment-là, parce que c'est la personne, l'esprit créatif, qui le contemple, qui lui donne son existence. Si personne ne le contemple, il ne peut exister. Par convention, appelons le plan la quatrième dimension, ou bien le plan astral, je suppose. Il est étonnant de voir à quel point ce plan est malléable et obéit aux sollicitations, et en même temps influe sur la troisième dimension. Énormément de gens sont influencés par des entités ou des esprits qui traînent sur eux. Certains vont même arriver à être totalement contrôlés, d'après le géobiologue. Ce qui ne m'étonne pas, au passage. Bon, après, il ne faut pas être parano non plus. Seuls les fous ou les grands drogués peuvent arriver à ce résultat. Disons que si on ouvre les chakras sans contrôle, ça peut arriver. Les gens qui ont découvert l'existence de ce plan par hasard, alors qu'il était nié par les autres, sont sûrement ceux qui sont devenus les magiciens, sorciers ou guérisseurs du passé. Ayant compris l'énorme influence de ce plan sur la troisième dimension, ils s'en sont servis soit pour aider les gens, soit pour les contrôler ou les manipuler. Certains se sont même lancés dans la manipulation de masse, utilisation d'égrégore. C'est assez simple puisqu'un homme est une projection dans la troisième dimension, contrôlée par l'esprit, au sens divin ici, au moyen d'un moi supérieur, un mental et un instinct. Si le mental et l'instinct se battent et que la connexion au moi supérieur est niée, au final ce qui l'influence est ce qui est issu de la quatrième dimension. Égrégore, ou croyance de l'inconscient collectif, entité diverse, esprit humain divers, mort de la famille. Je ne dis pas qu'il est forcément influencé de manière négative, mais au final c'est un pantin dont les fils sont secoués dans tous les sens par différentes sources. Celui qui s'arrête à la quatrième dimension voit ces choses sur les autres et veut en tirer profit, mais il oublie juste qu'il est lui-même sous influence, et on a beau avoir liquidé un maximum de problèmes du mental et s'être rassuré de n'être influencé par aucun égrégore ou entité, au final on reste manipulé. Disons qu'il vaut mieux avoir réglé les problèmes de compétition et de narcissisme avant d'en arriver là. Pour moi, la seule chose intéressante reste donc d'accepter comme unique influence la connexion à Dieu, car au moins on peut évoluer vers un plan au-dessus. Ce qui n'empêche pas de s'amuser avec la quatrième dimension, comme on le fait avec la troisième, parce que communiquer avec différents esprits ouvre des horizons. Mais bon, ça doit rester un passage intermédiaire à mon sens. Après tout, ces êtres de la quatrième dimension ont autant d'existence que nous, nos bagnoles, nos villes et nos entreprises. Même s'il y a un degré d'abstraction plus haut, la troisième et la quatrième dimension ne sont que des illusions. Allons, il est l'heure d'aller regarder mon patron avec un œil innocent, histoire qu'il ne cesse pas d'exister. Surtout quand c'est un jour de paye, faut pas abuser. Sous-titrage Société Radio-Canada